C.J. Raleigh-Rimmel, notre amie. 1925. Il y a autre chose. Lara ! Attention, piège droit devant. Merci. Ok, piège droit devant. Lumière. Lumière. Non. Tu la allumes ta lampe torche, s'il te plaît. On va se faire étriper. Ok, je suis là. Ce qui est con pour les tenues, elles servent strictement à rien, du coup. Enfin, il y a des bonus qui sont intéressants, mais vu qu'on débloque des autres parties de vêtements qui vont par-dessus les vêtements, du coup, ça annule. Ça annule la tenue, en fait. Ça doit être ressorti. C'est vraiment con. Je trouve qu'ils auraient pu faire autre chose. Ou alors que ça s'adapte sur les tenues qu'on utilise, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça pue l'araignée géante qui suce la moelle. C'est pas faux. Mais sans déconner, tu veux pas allumer ta lampe ? Point d'intérêt relevé. Je voudrais vraiment un feu de camp, par contre, là, sans déconner. Tout va bien. Elle est blessée, la rat ? Il y avait du sang, en fait, de l'insecte. Je crois qu'elle a été blessée. Je devrais pouvoir atteindre le sarcophage, maintenant. Mais, je vais devoir encore tomber. Je vais devoir atteindre le âme. Ahah ! On a fait partie de l'arrivée. Je vais pouvoir atteindre les deux. Wouh ! Wouh ! Où... Où ? 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 Où est-ce qu'on va ? Sans déconner. Non ! Tu te fous de ma gueule ! Où je suis ? Oh mais qu'est-ce que j'en ai marre de cette Lara Croft. Oh la roche. Par contre, je vais juste retourner au feu vite fait et après on fait l'autre tombeau. Faut qu'on regarde aussi l'équipement qu'on vient de débloquer. On va voir un peu ce que c'est. C'est très embêtant ceci. Le bot d'Evening Star. Les ennemis prennent plus de temps à vous repérer et obtenez davantage de ressources de plantes et de minéraux de toutes les sources. Intéressant. Par contre, il faut le crafter. Ah, c'est très embêtant ce système de tenue. Là, je ne peux pas mettre les... Regardez-moi ces boobs. Regardez-moi ça. Je les mets bien comme ça, Tomb Raider 2. Ça, j'adore comme ça. Ça, c'est Tomb Raider... Darkness quelque chose, non ? Ok, on va mettre les ressources naturelles, là. C'est pas mal. Moche. Oh là là là. Ces gens qui n'ont aucune nostalgie. Non mais, oh. Ça, c'est pas mal. Mais on n'est pas du tout au même endroit. On est d'accord. Je me suis complètement perdu. Enfin, on visite quoi, mais on n'est pas du tout au même endroit, si. Ça doit représenter l'un des seigneurs de Shibalba. Mais, où est-on ? Il faut mettre le feu. Ça, ça a l'air de tomber. On ne peut pas se mettre au-dessus. Apparemment, on ne peut pas s'accrocher. Ah là 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 là. Nouveau tombeau. On a combien de points ? Un seul. Non, on ne va rien prendre. Ça, ça ne me sert à rien. Du coup, on est d'accord. Parce que moi, je n'ai pas la vue de l'instinct de survie là. Ça ne me sert strictement à rien. Ou alors, est-ce que ça va marcher en utilisant la plante là ? La drogue. Non, là c'est la perception. Non, c'est plante de perception du coup. Donc ça, moi, ça ne me sert à rien. Je vous décapacité de détecter les ennemis. Le cœur du grand animal en utilisant l'instinct de survie. Oui, ça aussi, ça ne me sert à rien. Ça, ça ne me sert à rien. Ouais. Beaucoup de choses qui ne servent à rien en fait. Du coup. Il y a plein de crânes partout. C'est magnifique. C'est bien qu'il y ait du bois juste à côté des feux la plupart du temps. C'est reparti dans l'eau. Les phases sous-marines sont plutôt cool, j'avoue, comparé aux anciens. Ça, c'est une chose qu'ils ont vraiment bien fait. Incroyable, c'est un terrain de Poké Tock. C'est un quoi ? Pardon ? Oh mon dieu. Ça a l'air compliqué. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ah, on a fait tomber la statue. Et là, on bloque la statue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un terrain de pétanque. Il faut remettre l'échelle, je crois. Ah, mais j'ai fait une connerie du coup. Ah, là. Ah, ben non, attends, 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 attends. J'ai compris, j'ai compris. Hop là. Et... On n'a pas marre des fois de ma communauté de débiles. Non. J'ai habitude maintenant. Jack ! Jack ! 23 mai. Plus d'un mois s'est écoulé depuis notre départ de Kuyaba. Nous avons jusqu'ici consommé nos vivres de manière méthodique et le moral est au beau fixe. L'âge de père commence à se faire sentir lorsque nous voyageons à pied. À plusieurs reprises, j'ai surpris Raleigh regarder derrière lui pour voir si nous arrivions toujours à le suivre. À chaque fois, père lui rétorque avec le sourire que bientôt, c'est lui qui prendra la tête de notre expédition. Intéressant. Alors, là, je fais quoi ? Je fais tomber. La corde a lâché. Parce qu'il faudrait les faire tomber en même temps. Je l'ai mis à combien ? Bien trop cher comparé à ce que vous dites. Quelqu'un a une idée ? Comment on fait ? Pourquoi la corde a lâché ? C'est vrai que je ne comprends pas. Pour la corde a lâché. C'est bon. Je l'ai mis à la corde a lâché. Ah, je crois avoir capté. C'est quand même bien, hein. C'est tout en bois, ça a 300 ans, mais c'est tout automatique. C'est vraiment vachement bien. C'est un truc de ouf. Pourquoi là, je t'accorde ? Voilà. J'espère que l'échelle est moins pourrie qu'elle en a l'air. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Hein ? C'est pas ce que j'ai fait, franchement. Non, monte. Monte, non, monte. Oh. Tadam, fini. Je dois trouver une sortie. Cœur du Kaiman. La santé se régénère plus rapidement. Est-ce que ça marche ? Parce que moi, dans mon mode de difficulté, la santé ne se régénère pas. Donc du coup, est-ce que ça marche ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est difficile ? Où est-ce qu'on va là ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Non ? Lara, Lara, putain ! Ouh la vache ! Je ne sais même pas où on va, je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Lara, tu m'en fous ! Où est-ce qu'on va ? Je crois que j'ai pris un mauvais chemin. Mais on y va quoi. On a pris un mauvais chemin. Ouh... 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 Y'avait pas un feu ? On va prendre le feu ! Oh la vache ! Alors, on a deux points ! Elle donne la compte l'échange de récupérer les flèches en fouillant les ennemis et les animaux tués avec l'arc. Ça c'est bien ça. Niveau la vipère augmente la quantité de ressources fabriquées. Comment récupérer toutes les sources. C'est régénère sur régénère. Qu'est-ce qu'on prend ? Augmente l'apnée en nageant sous l'eau. Elle descend même beaucoup. That's what she said. Tous les pistolets, fusils, éclairent, venez de me faire aux ennemis sans protection et aveugles les ennemis proches. Quelques secondes. Je sais vraiment pas trop. Pas trop quoi prendre en fait. Et puis les pièges à APA sur les ennemis c'est bof. Euh... Réduire les dégâts quand vous tombez de haut je pense que ça c'est mieux. L'assistance c'est pas mal aussi. On va prendre les deux. Hop. Et après on fera du... Voilà après on fera du guerrier encore. Amélioration. Alors comment ça marche maintenant les améliorations ? Coup. D'accord. C'est juste des crans qu'on débloque. Précision. Cadence de tir. Merde. On peut augmenter autre chose. Coup. Coup. Voilà. On va retourner à l'histoire principale. Alors. Ah oui. Nous avions fait séance photo juste là. Rappelez-vous que vous mettez à côté du feu et vos vêtements sèches. Non ça c'est un autre jeu pardon. Hum. Donc. Regardons la carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marchand. Marchand genre... Un vrai marchand ? On n'aura pas acheté les choses ? Pièce d'or 4000. Ah marchand. Ah marchand. Ok. Go 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 marchand. On peut pas courir un peu mieux que ça ? On dirait qu'elle se... Je sais pas. On dirait qu'elle... Bizarre. C'est pas un sprint ça. Oh. Ah oui ? Oups. Ah non. Merde. Maintenant dégage et laisse moi regarder le match. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est des gens qui se battent ? Allo ? Allo ? Je sais pas. C'est un peu d'experience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. Je sais pas de quelle servir. Quale est votre nom ? Lara. Je suis Victor. Si tu veux parler avec Omar, le directeur exécutif de robes et saqueaux, est à là. Merci. ça fait quand même bizarre elle parle français et le mec y comprend bon qu'acce et vous brouillez la réception ah bon c'est quoi Omar vous êtes qui ? vous cherchez du travail ? hum Eh bah c'est pas de chance, on a assez de gens, c'est Marco qui s'occupe du recrutement de toute façon Oh oui merci, vous savez où je peux le trouver ? A votre avis, au bar Au bar, tu parles à Marco ? Tu regardais la télé mec ? C'est pas intéressant Eh Victor ? M'encantaria sacar estos ladrones de aqui Ok Excusez moi, je prends ça, je suis une voleuse Non viennent muchos touristes por aquí ? Oh, je suis pas une touriste, vous savez, je suis scientifique Ah, de todos modos Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro Pfff, optimista, más como crédulo C'est à dire ? Por venir fue lo que pasó Una petrolera grande fuera de Lima Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos Incluso iban a construir condominios al otro lado del río Hasta que todo se vino abajo Le choc petrolier Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron Lástima que no sea turista Ellos traen dinero Los investigadores se lo llevan Vous avez quand même la différence de niveau Par rapport aux gens étrangers qui parlent et à la voix de Lara Marchand, on était là surtout pour le marchand Parce que l'histoire principale, pour le moment, c'est pas vraiment intéressant Ah, moi, je veux acheter des choses Je veux donner mes PC-tasses C'est quoi, ça ? Ça raconte l'histoire de grottes de la région qu'on dit hantées Des bruits étranges y surgissent des entrailles de la terre Aucun de ceux qui y ont pénétré n'en est jamais revenu Des bruits mystérieux À mi-chemin entre le grondement du tonnerre Et une meute de chiens hurlant à la mort Et une mystérieuse lumière qui en émane Honnêtement, ouais C'est ce qu'on va faire Honnêtement, c'est ce qu'on va faire On va changer la langue des NPC C'est vrai que ça fait vraiment débile Ça fait quand même vraiment débile Audio et langue, putain de merde Voilà C'est bon Ça, sauvegarder Ça fait débile En fait, ils auraient dû C'était tout con C'était vraiment tout con Il fallait faire en sorte que Lara Genre, essaye de se faire comprendre Et hop, c'était bon Genre, au lieu de parler normalement Genre, bonjour, je suis une scientifique On lui fait dire Genre, je suis une scientifique Genre, elle essaye de parler avec les mains Et tout ça Enfin, je sais pas Juste ça Et c'était bon Ça faisait Ça faisait immersif Genre, les gens parlent leur langue Et elle, elle essaye de se faire comprendre Et encore Même ça, c'est débile Parce que Lara, elle parle énormément de langues En théorie, elle parle Cinq ou six langues Elle parle russe Elle parle italien Français Anglais Parce que c'est une british En réalité, c'est une british Elle, sûrement, elle parle espagnol Donc, c'est débile au final C'est vraiment débile Je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça Avec tout ce qu'on a perdu Je suis désolée Mais, vous n'êtes pas Mariella ? Non, je... Désolée de vous déranger Ah, là, là Ah, là, là Éduardo Ah, vous parlez tous français, maintenant Oh, magique Vous êtes à Kouakiyaku L'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud Enfin, sur le papier En théorie Si, il n'y avait pas les pillards Exactement Omar et ses bandits aiment l'argent Pas l'histoire J'ai des objets d'une grande importance culturelle à vendre Ils sont abîmés Mais méritent d'être restaurés Je vais vous montrer ce que je propose Sous-titrage Société Radio-Canada